L'universalité des témoignages qui se verront accorder au cours de cette année à la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Chopin et à la glorification de son génie, il me vaudra de pouvoir attester une fois de plus, en les accompagnant d'un sentiment de gratitude émerveillée, des privilèges exceptionnels qui m'ont été réservés par l'interrogation incessante de son immortel message au cours de ma longue carrière pianistique. Car, si d'une part, celle-ci me valait d'y connaître les enchantements quotidiennement renouvelés d'une étude qui me mettait au contact des subtils achèvements d'une incomparable rédaction instrumentale, Elle me révélait par surcroît, ou tout au moins en avège la fervente illusion, la présence spirituelle du musicien poète qui avait puisé dans son propre tourment le secret de ses inflexions confidentielles et les frémissants élan de son éloquence passionnée. J'avais déjà tenté, en des temps révolus, de faire partager par d'autres que par moi les enthousiastes modalités réceptives auxquelles je fais allusion, et telles qu'elles me paraissaient de nature à pouvoir conditionner les réactions de l'interprète dans sa traduction expressive d'un postulat musical qui, tout en utilisant d'une manière souveraine les données en soi de la réalisation esthétique, en transcendaient néanmoins les exigences formelles pour y atteindre aux plus intimes communications de l'émotion personnelle. Et, en faisant l'objet de brefs commentaires préliminaires destinés à compléter, par quelques détails d'ordre physionomique, les auditions des pages les plus intensément significatives du répertoire ainsi proposées à ma dévotion admirative. C'est en me référant aux souvenirs de ces lointaines initiatives et ma participation instrumentale, si voyant envisagée sous le couvert de quelques-uns des disques enregistrés à la même époque, et dont les échos se sont vus raviver par les surprenants perfectionnements de la technique grammophonique, que Radio Lausanne me suggère de m'associer par deux brèves communications à l'ensemble des manifestations universellement suscitées par la commémoration d'une illustre naissance. Et je n'ai cru pouvoir mieux interroger les aspects éventuels du prodigieux apport dévolu par le génie de Chopin, tant aux expressions de la pensée musicale qu'aux modalités du langage pianistique, qu'en y faisant choix des deux suites des saisissants chefs-d'œuvre que sont les préludes et les études. Les premiers, traducteurs fièvreusement diversifiés de ses impressions maladives et de son irrépressible tourmente intérieure. Et les secondes, détentrices de ses raffinements d'écriture, qui confèrent aux démonstrations de la plus exigeante virtuosité la valeur poétique d'un constant enrichissement esthétique représentatif de la sensibilité la plus délicate et du goût le plus aristocratique. C'est aux préludes que se rapportera l'émission de ce soir. À ce bouleversant ensemble de notations hâtives qui, sous une dénomination générique modestement empruntée au vocabulaire des claves cinistes, n'a pour objet apparent que différents états des 24 tonalités fondamentales mises à la disposition des compositeurs dans leurs applications aux ressources du clavier et qui, transcendant cette donnée d'usage traditionnelle, vont se voir peuplées de toutes les ardeurs, de toutes les hallucinations comme de toutes les prémonitions angoissées qui assiègent l'imagination de Chopin dans le temps de leur rédaction durant l'hiver 1839. Moment crucial de sa fragile existence qu'il se voit brusquement arraché aux illusions du bonheur partagé dont la promesse inconséquente de la frivole Marie Wodzinska avait pendant de longs mois d'attente éperdue entretenu le rêve extasié. Moment de désarroi total au cours duquel il se sent de plus en plus menacé par la recrudescence du mal consomptif qui se devra de l'emporter quelques années plus tard et qu'il se voit par ailleurs irrévocablement privé de l'espoir consolateur d'un éventuel retour au pays natal si passionnément aimé demeurer sous le joug de l'envahisseur et dont le souvenir constamment évoqué pendant son exil de 17 années aura suscité les témoignages de tant d'inspiration marqués au sceau du patriotisme exalté ou d'un touchant enchaînement des fusions mélancoliquement attendries. Abordée à Paris sous le coup de ses réactions désolées la rédaction des préludes ne se verra achevée que lors du déplorable séjour aux îles Balea en compagnie de Georgeson et de ses deux enfants au début de l'aventureuse liaison dont le paradoxal malentendu d'origine ne tardera pas à s'affirmer de part et d'autre sous le couvert d'une commune déception et d'une amertume également partagée. Et la correspondance de Chopin durant toute cette période nous le révèle cruellement affecté par l'isolement qui lui est imposé par ses médecins majorquins et par surcroît dramatiquement impressionné par l'aspect de l'habitat qui lui est dévolu dans l'une des cellules de l'immense chartreuse de Valdemosa dès longtemps désaffectée et dont il compare l'atmosphère sépulcrale à celle d'un tombeau. Georgeson à laquelle les circonstances réservaient le privilège d'en recueillir sur place les échos au fur et à mesure de leur naissance dans l'esprit de Chopin de Chopin mon cher cadavre ainsi qu'elle ne craint pas de le dénommer il y a trouvé le prétexte d'un chapitre de l'histoire de ma vie qui bien que situé en marge de toute valable appréciation musicale n'en constitue pas moins un document de première importance concernant les dévolutions expressives et les tendances figuratives dont Chopin lui-même leur accordait les significations diversifiées et dont il lui faisait confidence dans le moment même de leur rédaction. En voici le texte rigoureusement transcrit supportant la souffrance avec assez de courage il ne pouvait vaincre l'inquiétude de son imagination le cloître était pour lui plein de terreurs et de fantômes même quand il se portait bien il ne le disait pas et il fallait le deviner au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants je le trouvais fréquemment à dix heures du soir pâle devant son piano les yeux agarres et les cheveux comme dressés sur la tête il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître il faisait ensuite un effort pour rire et il nous jouait les choses sublimes qu'il venait de composer ou pour mieux dire des idées terribles ou déchirantes qui venaient de s'emparer de lui comme à son insu dans ses heures de solitude de tristesse et de pressentiments et de pressentiments angoissés c'est là qu'il a composé les plus belles de ses courtes pages qu'il intitule modestement « Des préludes » ce sont des chefs-d'oeuvre plusieurs présentent à la pensée des visions de moines trépassées et l'audition de leurs chants funèbres qui la siégeaient d'autres sont mélancoliques et suaves ils lui venaient aux heures de soleil et de santé au bruit du rire des enfants sous la fenêtre au son lointain des guitares au chant des oiseaux sous la feuillée humide « D'autres encore sont d'une tristesse morme et en vous chantant l'oreille vous navrent le cœur » il y en a un qui lui vint par une soirée de pluie lugubre et qui jette dans l'âme un abattement effroyable nous l'avions laissé bien pourtant ce jour-là Maurice et moi pour aller à Palma acheter les objets nécessaires à notre campement la pluie était venue les torrents avaient débordé nous nous hâtions en vue de l'inquiétude de d'autres malades elle avait été vive en effet mais elle s'était comme figée en une sorte de désespérance tranquille et il jouait son admirable prélude en pleurant en nous voyant entrer il se leva et jeta un grand cri puis il nous dit d'un air égaré et d'un ton étrange ah je savais bien que vous étiez mort quand il eut repris ses esprits et qu'il vit l'état dans lequel nous étions il fut malade du spectre rétrospectif de nos dangers mais il m'avoua ensuite qu'en nous attendant il avait vu tout cela en rêve et que ne distinguant plus ce rêve de la réalité il s'était calmé et comme assoupi en jouant du piano persuadé qu'il était mort lui-même il se voyait noyer dans un lac des gouttes d'eau pesantes et glacées lui tombaient en mesure sur la poitrine et sa composition de ce soir-là était bien pleine en effet des gouttes de pluie qui venait de rythmer sa vision hallucinée et si bien même les impressions figuratives auxquelles se rapportent les termes de la longue citation à laquelle je viens d'avoir recours ne devaient détenir à l'endroit des mélomanes à l'écoute que la valeur d'une suggestion complémentaire destinée à souligner l'état de réceptivité imaginative dans lequel il convient d'accueillir les expressions de l'un des plus émouvants messages dont puisse s'enorgueillir le répertoire du pianiste elle ne me paraîtrait pas inutile à l'intelligence interprétative du chef-d'oeuvre en 24 poèmes sonores à l'illustration duquel Georges Sande consacre en une dernière phrase ces mots qui en définissent éloquemment la palpitante signification intérieure et qu'elle dédie en guise d'épitaphe à la mémoire de celui qui aura puisé dans son tourment les secrets d'une musique paradisiaque et par le moyen d'un seul instrument doté son art du miracle de toutes les voies de l'infini en complétant ce soir par un second apport d'impression personnelle l'hommage rendu à la mémoire de Chopin à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance et auquel Julien-François Sbinden grand maître des activités musicales de Radio Lausanne m'a demandé de m'associer ce sera au juvénile compositeur des 24 études appelées à détenir dans l'évolution du moyen pianistique en soi et dans l'intensification de ses ressources communicatives un rôle d'importance exceptionnelle que je me propose d'apporter le tribut de ma fervente admiration et tant ici que dans la précédente émission relative aux 24 préludes il m'eût suffit d'avoir recours à des sentiments exprimés de longue date en marge des auditions publiques consacrées à leurs exécutions pour y puiser encore que sur un plan idéologique moins pathétiquement affirmé les motifs d'un enthousiasme amplement justifié par leur approche musicale et par l'éloquence tour à tour frémissante orageuse ou subtilement capricieuse de leur comportement sonore si je n'y trouvais par surcroît les raisons supplémentaires d'une irrépressible stupéfaction professionnelle déterminée par les conditions paradoxales dans lesquelles ont été entreprises et réalisées les rédactions des deux cahiers de chefs-d'oeuvre groupés ultérieurement sous les numéros d'oeuvre 10 et 25 et dont les transcendantes exigences digitales conditionnent encore et depuis plus d'un siècle les achèvements techniques des plus valeureux virtuoses de notre temps car et si invraisemblable qu'il puisse paraître le fait peut se résumer en quelques mots chargés d'une extraordinaire signification Chopin n'a de sa vie pris une seule leçon de piano au sens pédagogique traditionnel que comporte le terme car les raffinements d'écriture de même que les problèmes d'exécution instrumentale qui s'y voient multiplier sont le fruit d'une audacieuse initiative personnelle destinée à suppléer à l'absence de tout valable enseignement antérieur dû aux circonstances particulières au travers desquelles se sera engagée la formation artistique de celui qui se verra appeler à détenir aux côtés de Liszt et dans la légende autant que dans la réalité la renommée universelle qui le propose à nos yeux sous les aspects du plus du plus exceptionnel pianiste de l'époque romantique et ici et pour expliquer cette anomalie il faut se reporter aux années d'enfance où en vertu d'aptitudes évidentes mais sous le signe d'un amateurisme non moins délibéré ses parents décident de confier son initiation musicale au rudiment d'un savoir susceptible de lui valoir par la suite quelques flatteurs privilèges sociaux et sans que l'éventualité d'une carrière déterminée s'y voit dès lors envisagée aux soins d'un violoniste tchèque du nom de Zvigny et bien que celui-ci qui faisait partie d'un ensemble instrumental entretenu à demeure à l'instar des traditions fastueuses d'un temps révolu par la munificence d'un grand seigneur masovien et qu'il s'emploie à éveiller chez son jeune disciple occasionnel au travers des illustres exemples d'un Bach ou d'un Mozart les notions d'un culte auquel il demeurera fidèle jusqu'à la fin de ses jours il s'avère cependant incapable de seconder efficacement les surprenantes dispositions pianistiques qui engageaient le jeune garçonnet à consacrer l'essentiel de ses loisirs d'écolier à interroger pour lui seul et à l'écart de tout contrôle qualifié les captivants secrets des sonorités accouplées et les résonances enchantresses d'un clavier amoureusement caressé il en sera curieusement de même lorsque se rendant à l'évidence d'une irrésistible vocation ses parents le font inscrire environ sa quinzième année comme élève au conservatoire de Varsovie ou sous la consciencieuse direction d'Elsner son directeur du moment il aborde les sages études théoriques auquel son génie impulsif ne tardera pas à apporter tout un ensemble d'immortels et imprévisibles consécrations mais ainsi que Suini Esner au demeurant fort honorable d'auteur d'un nombre considérable de productions théâtrales et religieuses vouées depuis sa mort à un oubli total était violoniste de profession et de même que son prédécesseur il se témoigne impuissant à fortifier autrement que par ses encouragements justement appréciatifs le développement d'un talent de concertiste anxieux de se pouvoir manifester en dehors des exigences scolastiques et des examens traditionnels de l'école et c'est ici que vont se manifester les étonnants phénomènes de volonté opiniâtre dont ces historiographes n'ont peut-être pas souligné ainsi qu'il convient le caractère proprement stupéfiant et qui vont faire de Chopin livré à lui seul en présence des multiples problèmes de l'exécution pianistique dont il rêve tous les prestiges en cas sans précédent dans les annales de cette virtuosité instrumentale dont son génie intuitif se verra appeler à enrichir toutes les données les 24 études sont le plus éclatant témoignage de cette recherche solitaire et de cette ardeur inventive inlassablement sollicité assimilable toute proportion gardée à celle d'un Pascal réinventant dans sa douzième année pour sa délectation personnelle les données fondamentales de l'argumentation géométrique il va de soi que dans ces exercices à ma manière ainsi qu'il qualifie non sans une certaine fierté la naissance des premiers éléments de la collection dans une lettre à son ami Titus confident à l'époque de toutes ses ambitions de concertiste comme de tous ses émois sentimentaux c'est dans l'adoption du problème digital à résoudre et non sous la pression de l'idée musicale en soi que se présente la rédaction de toutes ses pièces de la collection laquelle à l'exception de deux d'entre elles inspirées par les tragiques événements de 1831 et universellement consacrées sous la dénomination d'études révolutionnaires se voit entièrement achevées avant le départ de Varsovie et pendant la période encore estudiantine où il se pouvait que les prouesses de virtuosité exceptionnelle dont elle portait témoignage fussent de nature à lui valoir la suprême récompense d'un applaudissement ou d'un sourire de sa condisciple objet de toutes ses pensées du moment de cette constance Glalkowska qui ne gardera de lui dans ses vieux jours qu'un souvenir négligeant mais et c'est ici qu'apparaît le miracle c'est que tout en conservant à chaque étude la valeur d'une démonstration technique basée sur l'utilisation d'une formule digitale déterminée et rigoureusement maintenue dans le comportement instrumental de chaque pièce l'irrépressible besoin de perfection esthétique qui n'aura cessé de fertiliser l'inventif génie de Chopin en dotent tour à tour les volubiles propulsions mélodiques ou les vibrantes tendances démonstratives de tous les privilèges de l'œuvre d'art accomplie comme de toutes les expressions spontanées d'une imagination poétique frémissante et en constante emprise sur l'inspiration du moment tout au moins est-ce en m'y recommandant de ce double aspect que au cours d'une longue carrière musicale et d'une admiration pédagogique qui ne s'est point connue de faille que j'aurais tenté d'approche du surprenant message auquel quelques enregistrements de lointaine époque vont prêter leurs échos je ne voudrais pas mettre un terme à cette évocation de leur résonance sans y faire intervenir le souvenir de celui qui en fut en son temps le plus génial interprète le grand Ignace Paderewski dont le centième anniversaire de naissance s'inscrit au cours de cette même année 1960 qui consacre avec un demi-siècle d'avance la commémoration glorificatrice du plus illustre musicien polonais car les pianistes de ma génération de plus en plus clairsemés ne sauraient oublier les magistrales exécutions des polonaises des nocturnes et des mazurkas qui auront fait revivre les accents les rythmes et l'indéfinissable poésie de ces chants inspirés dont la Pologne légendaire de 1831 nous aura fait par la voix de Chopin l'émouvante et prophétique confidence de la voix